On se retrouve en première page du 20 minutes, burger bio pour concurrencer McDo, titre hyper accrocheur. Pour nous, le burger de qualité c'était forcément un burger bio. On ne voulait pas que ce soit plus cher parce que c'est bio, on voulait rendre la bio accessible. On s'est rencontrés sur la bande de l'école en 2006. Lui venait de sa terre du Tarn et moi de Versailles, donc il y avait un petit choc culturel. On était des gros gourmands, donc on passait beaucoup de temps le matin à se demander où est-ce qu'on va manger. Avec lui, on a toujours été vraiment des aficionados de la street food et tout ce qui est fast food. Il n'y avait pas d'offre de burgers gourmets à l'époque. Et en deuxième année, on a eu l'idée de créer un fast food bio. Et on a tout de suite trouvé le nom, Bio Burger, c'était évident. On a créé notre structure juridique, on a commencé les démarches. On était souvent dans mon appart, on n'avait pas de bureau. Et là, il faut tout faire soi-même parce qu'on n'avait pas les sous pour payer une entreprise de BTP. Donc en juillet, on a pu ouvrir le premier restaurant. On ne les avait pas prêts du tout. On a eu le premier jour 90 clients, on en attendait 40, 50. C'était le bordel. On s'est retrouvés dans un jus, pas possible. Mais les résultats étaient super satisfaisants dès le début. On a sorti notre formule naïvement à 10 euros. Donc burger, frites, boissons. Et six mois après, on a vu tous les nouveaux acteurs du Burger Gourmet arriver avec des formules à 15 euros. Et là, on a pris une claque un peu dans la gueule. On s'est pas mal remis en question. On ouvre une deuxième adresse, Audis rue de la Victoire, le 9 septembre 2013. Donc un restaurant beaucoup plus grand, 100 mètres carrés ou vers 7 jours sur 7. Il vaut volume, ça n'a rien à voir. En gros, on fait trois fois plus dans le deuxième que dans le premier. On se retrouve avec deux restaurants qui font beaucoup de volume et avec une rentabilité à zéro. Quand on commence à regarder le compte de résultats et notre business model et les comptes, on se rend compte qu'en fait, on ne gagnait pas d'argent. La marge n'était pas bonne parce qu'on ne vendait pas assez cher par rapport au prix d'achat. Et là, ça a entamé une période, on va dire, la période, je pense, la plus difficile de notre histoire entrepreneuriale. On va regarder ligne par ligne. Qu'est-ce qu'on peut faire ? De l'achat jusqu'à la vente, donc l'achat des steaks, l'achat des pommes de terre, l'achat de chaque denrée. Gros travail sur le sourcing fournisseur, donc chercher les bons fournisseurs au bon prix, dans les bonnes modalités. On a énormément travaillé sur des process pour être le plus productif possible. On a mis en place notre propre système de boissons naturel et 100% bio. Et ça nous a fait diminuer le coût des boissons par trois. Et ça a vachement bien marché. Donc là, on s'est dit, bon, c'est peut-être ça l'avenir de la marque. On a créé un savoir-faire en fait. La valeur de Bio Burger, ce n'est pas le nom de Bio Burger. Pour nous, vraiment, l'alimentation du futur, il faut changer les choses. Et la bio sera une réponse aux problématiques qu'on a aujourd'hui au niveau environnemental.